– Sous-titrage ST' 501 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 ici. Et il n'a pas donné de justification ici. C'est-à-dire que le mandat n'avait pas fait l'objet de renouvellement. Et il ne pouvait pas dire autre chose que ça. Il ne pouvait que constater, il le juge agacé. Il ne pouvait que dire, je vous demande simplement de le libérer immédiatement. De le libérer purement et simplement et immédiatement d'office. C'est-à-dire que sur siège, faites le sortir maintenant pour qu'il recouvre sa liberté. Ça marche. Allez. Et maintenant, sur la question de la responsabilité du ministère public. Alors, rapidement. on dit généralement, le ministère public est caractérisé par son indépendance, par son irresponsabilité et tant d'autres. Ce qui veut dire quoi ? Lui, quand il poursuit... Par sa responsabilité ou irresponsabilité ? Il est irresponsable. C'est-à-dire que l'irresponsabilité, sa fonction, on ne peut pas le poursuivre. Ah d'accord. Ouais, ouais. Individuellement. Ouais, vas-y. Tu m'apprends des choses en même temps. Je te le dis. En ce sens que le procureur, il est l'avocat de la société. OK ? En effet. Donc, c'est que beaucoup de citoyens pensent que c'est le représentant de l'État. Il faut faire une différence. C'est le représentant de la société. Et quand il poursuit, il ne le poursuit pas en son nom personnel. Il poursuit au nom de la société ici. Et par conséquent, on estime que s'il est fautif, c'est-à-dire que s'il commet des erreurs ou des fautes ici, ces fautes-là ne lui sont pas imputables. D'accord. Il est imputable, donc, à l'État. Super. Donc, personnellement, pas imputable. Il n'est pas imputable ici. Mais en pareille circonstance ici, lorsqu'il exerce, c'est-à-dire qu'il viole la règle des droits ici, on ne peut pas, lui, à lui, on ne peut pas le poursuivre ici. Mais on peut, bien sûr, poursuivre l'État, comme Simon Haït a le dit. Bien. Donc, l'ultime décision, maintenant, revient à la Côte suprême. Voilà, comme tu le disais. Maintenant, là, puisqu'il veut exercer son droit de recours, c'est-à-dire faire le pouvoir encore en cassation devant cette décision. Il l'a déjà fait. On l'a appris dans le tour d'horizon de Juncker. Oui, l'attendant de voir. C'est déjà sur certains sites. Il peut le dire dans la foulée, c'est-à-dire aux sorties de l'audience. Les journalistes le tendent le micro pour dire qu'est-ce que vous allez faire. Il peut le dire là-bas. Mais après, réflexion, moultre. Et donc, il peut essayer de reculer. Si cela ne dépendait que lui. Oui, c'est possible. Si cela ne dépendait qu'à lui. Oui, si ça ne dépendait. Je me répète. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'à cette allure-là, je ne trouve pas un ici. Effectivement, si les poursuites sont quand même exercées dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de sauvegarder les intérêts de l'État aussi ici, il va sans dire qu'il n'y a pas lieu de continuer cette bataille. Merci beaucoup, Djanin. Je pense que le ministre de la Justice doit prendre des sanctions disciplinaires contre le procureur Ali Touré pour insuffisance professionnelle. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est des grosses dépenses dans un futur pour l'État guinéen. Aujourd'hui, je m'explique. Monsieur Kabiné Silla n'est pas seul. En effet, vous avez d'autres. Tellement de violations. Au bout de compte, c'est une procédure. Toutes les façons, ça va prendre fin. Imaginez que toutes ces personnes-là intentent une action en justice pour un dysfonctionnement du service public. même un jour de plus en prison, quand on évalue les indemnités, c'est beaucoup. D'accord. Et c'est des gens qui ont des familles, qui ont des entreprises. Le fait de se retrouver en prison, ça a eu des répercussions. Quand le juge va se mettre à calculer tout ça, vous allez comprendre que l'État guinéen, c'est peut-être le budget national qu'on va sacrifier. Et pour éviter tout ça, pour éviter tout cela, le procureur doit à l'instant T savoir que si je continue de violation en violation, c'est l'État qui va perdre. Et aujourd'hui, qui est au-dessus du procureur ? On a le ministre de la Justice. C'est justement lui qui peut, ne serait-ce qu'aviser le procureur, du danger qu'il peut, que l'État en court. Ou en tout cas, on dira, c'est sous Charles White et le ministre... Non, sous Yaya Kerabakaba. Voilà, sous les deux, qu'il y a eu tellement de violations... Non, pas sous les deux. Non, on a commencé sous Charles White. On ne va pas l'exclure. Sous les deux, qui ont sacrifié ou dévoré, qui ont phagocyté le budget ou l'économie de la... Moi, je pense aujourd'hui... Pour finir ? Pour finir, pour une question de raisonnement, pour une question de quiétude, pour une question... Sécurité nationale. Pour une question de diligence, pour une question de bon père de famille, il faut commencer à exécuter les décisions de justice. Aujourd'hui, on a... Moi, ce qui me plaît dans cette situation, c'est qu'on a quand même des juges qui sont sereins, qui savent qu'ils ont appris des cours, qui savent quand même que quand il y a violation, je peux m'opposer en rendant une bonne décision. Ça, c'est un bon acquis. Bien. Et je pense que le procureur, il est une partie au procès, il n'est pas la justice, et lorsqu'il y a des décisions de justice, il doit se conformer. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, vas-y, procureur, dis non. Alors, Kamal, pour nous, à un moment donné, la gestion de l'appareil judiciaire dans notre pays, on pense qu'il y a des dérives. D'accord. Et aujourd'hui, avec cette décision qui est intervenue hier, on peut aussi penser que l'espoir est permis, peut être permis de nouveau. Oui. En tout cas, c'est vrai que cette émission n'est pas une émission politique, mais depuis la dissolution du gouvernement, je me suis dit que le CNRD veut gouverner autrement. D'accord. Peut-être que gouverner autrement, aller dans la réparation des erreurs qui ont été commises hier. D'accord. Maintenant, en revenant sur ce petit piqué, que tu as lancé par rapport à l'indépendance, quand tu dis qu'il agit de lui-même, il faut le rappeler. Tous les magistrats seront responsables ou sont responsables de ce qu'ils font. D'accord. Super. Même s'ils reçoivent des injonctions de Dieu, que vous m'en excusez, mais ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas obligés de suivre ces injonctions-là. Par voie de conséquence, ils agissent, on estime qu'ils agissent en toute indépendance. Donc, toutes les décisions qu'ils prennent, ils en sont les seuls et ultimes responsables. Donc, ce que Ali, tu refais aujourd'hui, je ne souhaite pas qu'ils soient en train d'agir sous la pression des X ou Y. Je ne le souhaite pas. Même si cela était le cas, je réfute cela. Parce qu'à l'école de formation, on les apprend que le maïsrat doit agir de façon indépendante. La décision, c'est lui qui prend aujourd'hui. Donc, quoi qu'il arrive aujourd'hui, ils seront, lui en tant que procureur, c'est vrai qu'il n'a pas le pouvoir de prendre une décision, mais tout ce qu'il fait, j'estime qu'il le fait en toute indépendance. Donc, qu'il le fasse conformément à la loi. Aujourd'hui, il se trouve en face d'une situation qui est un peu difficile pour lui. Donc, le mieux serait de l'accepter et puis voilà, avaler la boule comme il le faut. Si hier, il pensait que sa mission était de garder des gens en prison parce qu'il a tel et tel pouvoir aujourd'hui, il se trouve en face d'une situation aujourd'hui qu'il doit accepter ce qui pourrait, à mon avis, réparer les erreurs qui ont été commises en amont. Que dire de plus ? C'est sinon que de rappeler la dernière fois que je l'ai rencontré en prison à la maison centrale. Ce qu'il m'a dit, il m'a dit tout ça va finir un jour, Kamal. Je rappelle donc Bill Gates ce matin. Donc, force à lui et nous poursuivons le combat.